Jesse Owens, le coureur qui défiait les nazis, de Ellis Fontenay, aux éditions du Rwerg. En août 1936, l'homme le plus célèbre du monde, le plus rapide aussi, s'appelle Jesse Owens. Il a 22 ans, il est noir, américain, il vient de remporter 4 médailles d'or au JO de Berlin, du jamais vu. Je voudrais déjà remercier tous les collégiens qui ont lu Jesse Owens, ça me va de droite au cœur. Parce que j'étais invitée en Angola et que j'ai suivi les traces d'un extraordinaire coureur, John Akibua, qui a eu une médaille d'or au JO de Munich en 1971 et qui était dans le public à l'applaudir, Jesse Owens. Et du coup, en fait, j'ai eu un coup de cœur absolu pour Jesse Owens. Donc c'est un voyage qui en a dans le temps, qui en a amené un autre, dans le temps et dans l'espace. Je l'ai écrit, oui, ça va être au printemps 2019. Dans une maison à Ozon, où je venais de m'installer. Et dans... Ah oui, tiens, je me souviens si, effectivement, il y a eu quelque chose d'assez étonnant. J'ai commencé à l'écrire chez moi, en Haute-Loire, dans la maison, l'immense maison étrange que je venais d'acheter, dans mon livre, parce que j'écris toujours dans mon lit, avec quatre oreillers dans le dos et mes chats à côté de moi. Et je me suis retrouvée étrangement, à cause d'un train raté, à dormir dans un foyer pour migrants, tous noirs, pour jeunes migrants, tous noirs. Et on m'a casée là, en face de la gare. Et c'est là que j'ai terminé Jesse Owens. J'avais oublié. Donc c'était un endroit assez extraordinaire pour terminer Jesse Owens, quand même. Assez improbable. Et je pense que c'était de bonne augure. Une semaine. Mais il y avait des mois de rencontres. Pardon, des mois de recherche. Des mois de recherche, bien sûr, vraiment. Tout un Américain, des livres venus des États-Unis, beaucoup de lectures d'articles, beaucoup d'enregistrements, d'interviews, et également les Jeux Olympiques de Berlin filmés par Leni Riefenstahl, 4 heures, etc. Il y a eu un grand, passionnant et long et très détaillé travail de recherche, qui a duré des mois celui-là. Mais l'écriture a été brève, comme toujours. 200 mètres ou 100 en longueur ? 200 mètres. Jio d'hiver ou jio d'été ? Jio d'hiver. John Aki Bua ou Carl Lewis ? John Aki Bua. Ohio ou Alabama ? Alabama. Chien ou chevaux ? Chevaux. Iroquois ou Chiroqui ? Chiroqui. Pour mon premier livre, La gommeuse, qui était paru en adulte, mais malheureusement, j'ai oublié le titre. Je suis désolée, j'ai reçu beaucoup de prix et je les ai tous oubliés, mais j'en ai eu beaucoup. Je suis désolée, je ne peux plus m'en souvenir. Ce que je voulais absolument avoir, c'était le prix Jacaranda pour le garçon qui volait des avions, parce que la récompense, c'était un voyage au Maroc à la rencontre de tous mes jeunes lecteurs marocains francophones et je l'ai eue, je suis allée dans toutes les villes marocaines en train et c'était génial. Avec Jesse Owens dans l'aube. C'était formidable. Deux journées de rencontre dans un collège, c'était extraordinaire. Oui, Diane Lansauvagé, c'est la suite de La sourcière que j'ai publiée au Rouergue et ça se passe ici ou maintenant. Et maintenant, je me suis payée les chasseurs viandards et la mafia des voleurs de forêt et j'ai mis un beau personnage de charpentier et je suis très contente de ce livre dont mon éditeur va très bien s'occuper et qui sort bientôt au Rouergue. B-Épocalypse d'Ariel Holtz aux éditions L'École des loisirs. Tu as pris ton sandwich ? Oui, maman. Ton jogging pour le sport ? Oui, maman. Ton livre d'histoire ? Celui qui traînait sous ton lit ? Oui. Tes talismans ? Un grand merci à tous les élèves et des collèges qui ont tous lu B-Épocalypse et tous les autres livres pour le prix Paul-Langevin. Ça m'a fait très plaisir d'avoir pu participer. Donc, l'Épocalypse, c'est un roman qui m'a été inspiré par différentes annonces de la fin du monde. Je me souviens que quand j'étais jeune, en l'an 2000, on nous avait prévu une fin du monde à cause des ordinateurs qui se sera arrêté. Puis ensuite, en 2012, il y avait encore une fin du monde qui était une prophétie maya, un vieux calendrier. Et donc, j'ai trouvé ça amusant de voir qu'on annonçait très souvent la fin du monde. Et je me suis dit, tiens, ça serait amusant d'écrire un livre où toutes les fins du monde se produisent au même moment. Donc, je l'ai écrit en 2019 et il est sorti juste avant le premier confinement. Donc, c'était bien dans l'air du temps. Alors, je l'ai écrit à différents endroits dès que j'en avais l'occasion, comme c'était un travail qui m'a pris plusieurs mois. Donc, chez moi, à Marseille, j'ai écrit ça. J'ai été sur Paris aussi un petit peu, à Strasbourg, un peu à travers toute la France pendant que je me promène. J'ai toujours mon ordinateur pour écrire avec moi ou un carnet où je l'ai écrit à beaucoup d'endroits différents. Donc, j'ai mis huit mois à peu près pour l'écrire, on va dire, pour la publication d'un roman. Généralement, il faut une dizaine, une douzaine de mois avec l'écriture. Et donc, je dirais oui, j'ai mis entre six et huit mois complets pour l'écrire. Steak de Razard ou gratin de lichen ? Gratin de lichen. Milicien ou défricheur ? Défricheur. Talisman ou Glock 22 ? Talisman. SOS Phantom ou Indiana Jones ? C'est compliqué, Indiana Jones. Pac de Gymcat ou de Zombie ? Zombie. Examen de survie ou brevet ? Examen de survie. Couvre-feu ou quarantaine ? Couvre-feu. Monnaie ou troc ? Monnaie. Le premier prix littéraire que j'ai reçu, c'était pour mon premier roman. Le premier roman que j'ai publié, c'était le prix des Imaginales, qui est un festival d'imaginaire. Et c'était pour mon roman Les Sœurs Carmines. Les Sœurs Carmines, c'est le premier roman d'une trilogie que j'ai écrit en 2017. Ma dernière rencontre avec des classes, c'était pour le salon du livre jeunesse de Montreuil. C'était autour du roman Pénombre, un roman de dark fantasy que j'ai publié chez l'édition 404. Donc en ce moment, j'ai écrit, je termine d'écrire un roman Steam Play. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une version un peu alternative de l'histoire où l'électricité est remplacée par de la vapeur. Et donc ça se passe au 19e siècle à Paris. Et c'est un univers où il y a pas mal de robots. On a pour aéro un jeune homme qui veut devenir pilote parce que c'est le début de l'aviation moderne. Et il évolue dans une société où il y a beaucoup d'automates et beaucoup de robots faits à partir de vapeur. « Tenir debout dans la nuit » d'Éric Pessant, aux éditions L'École des loisirs. Au début, au tout début, une fois la surprise et la douleur passées, c'est la colère qui m'a fait tenir debout. J'avais beau avoir peur, être perdue, blessée, terriblement honteuse, paniquée, la colère l'a emportée sur les autres sentiments. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, celles et ceux qui ont lu ce livre, celles et ceux qui l'ont peut-être pris en se disant « Oh là là, un livre ! » et qui ont peut-être été convaincus par cette lecture. Voilà, moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir fait l'effort de soulever la couverture de mon livre. Quand on écrit des histoires, évidemment, on a envie que quelqu'un, quelque part, les lise, quelqu'un, quelque part, les reçoive, que ça puisse toucher quelqu'un, quelque part. Voilà, et c'est pour ça que ce genre de prix, ce genre de rencontre, c'est extrêmement précieux. Et je suis absolument ravi de m'adresser à vous aujourd'hui. J'écris sur des questions que je me pose. Alors, pas forcément pour trouver des réponses, mais parce que la question est suffisamment forte, elle me hante d'une certaine façon, suffisamment, pour que j'ai envie de mettre des mots dessus. La question du harcèlement, du consentement, du harcèlement sexuel, c'est une question qui est là, qui est dans notre société. Et pendant des années, j'ai eu envie d'écrire un texte là-dessus. J'avais une envie, je ne savais pas comment m'y prendre. Je suis un homme, je voulais écrire, évidemment, un texte dont le personnage s'entasse à une femme, puisque ce sont avant tout les filles qui sont harcelées, évidemment. Et je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis, un jour, à l'occasion d'un voyage à New York, j'ai eu le cadre. Voilà. Et en fait, c'est la ville de New York qui m'a permis de mettre en œuvre l'écriture de ce roman. En 2019. Chez moi, au show, dans mon bureau, la plupart des scènes auxquelles assiste la Lille, la narratrice, sont des scènes auxquelles j'ai assisté, moi. Ce livre s'est écrit très vite. Comme j'y réfléchissais depuis des années au sujet, j'ai l'impression que j'avais tout, il me manquait juste. J'avais tout ça pour l'histoire. J'avais le cadre, j'avais le personnage, j'avais tout ce que je voulais dire. Et en fait, une fois que j'ai décidé que la fiction se déroulerait à New York, j'ai mis, je ne sais pas, deux mois à l'écriture. Fuir ou griffer ? Griffer. Gratte-ciel ou maison ? Gratte-ciel. Argentique ou numérique ? Numérique. Marcher dans Harlem ou flâner dans Central Park ? Flâner dans Central Park. Jour ou nuit ? Nuit. King Kong ou Spider-Man ? Ah, Spider-Man. Aller ou retour ? Retour. Raymond Carver ou Emma Lazarus ? Raymond Carver. Alors si je me souviens bien, la première fois que j'ai eu un prix littéraire dans un roman jeunesse, c'était pour un roman qui s'appelle Aussi moins que possible, où j'ai eu le grand prix de la nouvelle revue pédagogique, qui est une revue qui est censée être lue par l'ensemble des profs. La dernière fois que j'ai parlé d'un de mes ouvrages avec des adolescents, c'était avec des jeunes en CAP, et c'était autour d'un livre adulte, enfin entre guillemets adulte, qui s'appelle « Tiver et la terre de loin », que j'ai publié il y a quelques jours chez Fayard. Alors là, je suis en plein d'écriture d'un roman adolescent sur cette implication des jeunes gens pour essayer de bâtir un monde qui soit un peu moins brutal que celui dans lequel on vit. Cannibale de Daniel Thierry aux éditions Siros Eh bien, bonjour à tous, et merci à tous les lecteurs du prix Paul Langevin de m'avoir suivie au cours de cette année et d'avoir apprécié, j'espère en tout cas, ce livre « Cannibale » que j'ai écrit pour vous. Alors, je rêve beaucoup, et mieux, j'ai rêvé de Roxane. J'ai rêvé d'une fille étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce rêve, parce que je ne me souviens pas du rêve, mais en tout cas, le matin, j'avais le prénom de Roxane, j'avais le poème de Baudelaire qui venait me hanter. C'est un poème qui m'a beaucoup suivie dans toute ma vie. Et voilà, l'histoire est arrivée comme ça. Alors, je l'ai écrit, comme je vous le dis, à peu près, moi, j'écris le matin, beaucoup, parce que c'est là où j'ai les idées claires, c'est là où, justement, mes rêves ont pu m'inspirer aussi. Un peu comme ça vient, c'est un peu des impulsions aussi, quand les idées sont là, quand l'inspiration est là, je peux écrire pendant 5-6 heures d'affilée, et puis des jours, pas du tout. Alors, moi, un livre, il me faut une année pour l'écrire, il faut un petit peu de temps déjà pour composer la trame. Il y a un vrai travail de construction. Donc, avant, l'écriture proprement dite, elle va me prendre à peu près deux mois, trois mois. Mais avant, il y a toute la mise en place des personnages, la définition de leur rôle, il y a la définition de leur relation, il y a la construction de l'intrigue, il y a la construction aussi du livre proprement dit, de l'histoire telle qu'elle va être racontée, et puis surtout, déterminer quelle va être la fin. Fête de la musique ou course d'orientation ? Course d'orientation. Baudelaire ou forêt ? Forêt. Preuve ou intuition ? Preuve. Boussole ou cartigéenne ? Boussole. Abandon ou persévérance ? Persévérance. Louise Laville ou Naïma Keb ? Louise Laville. 93 ou 88 ? 93. Enquêtée ou soignée ? Soignée. Alors, c'est un prix que j'ai eu à Cognac, c'est un prix polar pour un livre qui s'appelait Mise à mort, qui est un livre pour adultes, c'était autour de Cannibale, et c'était à Mulhouse et à Valence. Écoutez, c'est simple, si vous avez lu Cannibale, vous avez vu qu'à la fin, la fin est très énervante, parce que c'est une fin, ce qu'on appelle une fin ouverte, c'est-à-dire que pour les lecteurs, pour certains, ça a été très énervant, mais pour d'autres, je pense, ils ont compris que cette fin de Cannibale appelait une suite. Donc, il y en a une qui est écrite déjà, un deuxième opus, qui s'appelle L'Ange Obscur, et mon projet en cours, c'est le troisième volet de cette trilogie, qui va boucler entièrement toute l'histoire, et qui s'appelle Obsession, qui paraîtra au mois d'octobre, toujours aux éditions Syros. 8 848 mètres de Sylène Edgar, aux éditions Casterman. À travers la vitre sale du Katkav, noyée dans la poussière du véhicule qui les précède, Malorie ne voit que des bribes de montagne, elle scrute le paysage, elle aperçoit des amas de cailloux, des langues de glace léchant les pentes, les prairies perchées du Tibet central. Merci beaucoup à vous tous d'avoir lu 8 848 mètres, et vraiment, je suis très touchée que vous fassiez ce prix, que vous lisiez plein de romans, et j'espère que ça a été une chouette aventure. Ma cousine Marion, qui a fait trois fois l'Everest, et que je suis allée rencontrer là-bas, puisque je l'ai aidée à écrire son propre livre, et de fait, je suis allée à Lassa, et forcément, une fois qu'on est au Tibet, on a envie d'écrire encore plein d'autres livres sur le sujet. Et en mars, mais c'était quelle année ? Peut-être 2018, je crois, oui. Ou 2019, non c'est ça, 2019. Je me perds dans les années avec ce fichu confinement. J'ai commencé en mars 2019, un peu partout, mais je me rappelle très bien d'où j'ai commencé et où j'ai fini. J'ai commencé à penser à vraiment écrire dans un phare, sur l'île d'Aix, où j'étais avec Vincent Villeminot, qui est mon directeur de collection. Et j'ai fini ici, dans ce bureau, où je me suis réfugiée pour écrire la fin. J'ai mis six mois d'écriture, mais en fait, j'ai quand même commencé à travailler bien plus tôt que ça, puisque j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes avec Marion. Je vous montre, il y a beaucoup de notes. Il y a ce carnet-là aussi, donc vraiment beaucoup de choses. Et donc, j'ai travaillé un an et demi avant de me mettre à écrire, et six mois d'écriture. Thé ou beurre salé ou yaourt de yak ? Yaourt de yak. Défi ou passion ? Je vais quand même choisir passion. Camp 1 ou camp ABC ? Moi, je rêve du camp 1. Côté Tibet ou côté Népal ? Non, côté Tibet. Terre magazine ou Radio Pyrénées ? Je préfère Radio Pyrénées. Jomolangma ou Shououou ? Jomolangma. Ramassé ou prélevé ? Prélevé peut-être. Détermination ou compassion ? Compassion. Le premier dont je me rappelle vraiment bien, c'est le prix Gulli qu'on a eu avec Paul Béant pour 14-14. C'était très impressionnant forcément puisqu'on passait à la télé et c'était une belle surprise. Je crois que la dernière, c'était sur La Dame des Murs qui est un livre qui est paru juste après 1848 m et qui parle de la létonie sous l'emprise de l'URS TEST. C'est un livre qui serait très bien je pense si vous avez mis 1848 m pour découvrir pourquoi on a tellement peur pour les Ukrainiens en ce moment. Oui, je viens de recevoir les épreuves à corriger pour un livre qui sort en septembre qui s'appelle Vendredi dans la peau de ma prof. C'est un livre que j'ai co-écrit avec mon amie Nadia Coste et qui raconte comment une prof se retrouve dans la peau d'une élève et inversement. Et donc, ça, je pense que ça va beaucoup vous amuser. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.